Coucou, c'est moi. Encore et toujours. J'espère que t'en as pas marre d'avoir des messages vocaux de ma part tous les 4 matins. Mais j'ai pas prévu d'arrêter. Désolé. Tu vois, à la fin de la dernière canicule, on a eu des orages atroces, et ça m'a fait repenser à une citation d'un philosophe un peu tristounes mais que j'aime beaucoup, qui dit « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Le monsieur s'appelle Sénèque, si jamais ça t'intéresse. Bref. Apprendre à danser sous la pluie, au lieu d'attendre que les orages passent. T'en penses quoi, toi ? Même moi j'ai tendance à attendre, tu sais, à faire la technique de l'autruche, à couper mon téléphone et à faire semblant de ne pas voir les notifications, les emails et tout le reste. Mais c'est fatiguant. Je sais que tu fais parfois pareil. La preuve, c'est que tu réponds rarement au téléphone. Je crois que ce que je veux dire, c'est qu'avec toi, j'ai envie d'apprendre à danser sous la pluie, à rire en sautant dans une flaque d'eau de la vie, à me retrouver trempé de tous les intempéries, en avoir plus rien à faire d'être sale et d'avoir les cheveux mouillés. Bref, j'ai envie qu'on se prenne la main et qu'on se balade sous l'orage en riant. D'ici là, je pense fort à toi. Merci d'être dans ma vie, même quand j'attends comme un idiot que les nuages s'en aillent, au lieu de profiter de la pluie. T'es une personne importante pour moi. C'est tout.